Salut tout le monde, c'est RackFB, on est sur WW12 pour une vidéo assez longue puisque ce sera un Iron Man Match, comme l'annonce en ce moment même Tony Chimel. Donc c'est un match demandé par ChrisBL2508, un match Iron Man entre Stone Cold et The Rock, qui est un nom qui revient assez souvent dans les matchs qui m'ont été demandé. Donc récemment, comme vous le savez, j'ai de nouveau ouvert ma petite liste et elle n'a pas tardé à se remplir, donc j'ai dû avoir je crois une vingtaine de matchs à noter, donc oui, à vue d'oeil, une vingtaine de matchs comme ça, donc ça fait beaucoup. Donc si votre match, vous l'avez demandé, même le jour même où j'ai publié la vidéo, où je disais qu'à nouveau je vais noter les matchs, il est possible que vous attendiez un petit peu parce que ça fait assez long et à tout faire, ça va me prendre du temps aussi, surtout qu'il y a des matchs par exemple qui peuvent durer assez longtemps, comme des, je crois, on ne m'a pas encore demandé, si on m'a demandé un des Millennium Chamber en plus de celui qui va venir juste après ce match-là. Je vois des Hell in a Cell, donc ça va durer un petit peu plus longtemps, peut-être des Extreme Rules, oui, encore un Iron Man que je vois un petit peu plus loin. Enfin bref, il y a des matchs qui vont durer un peu plus longtemps que d'autres. Donc, pour ce match-là qui est un Iron Man, on a le choix dans la durée des Iron Man entre 10, 15, 20, 30 ou 60 minutes. J'ai hésité entre 15 et 20 et je me dis bon allez faisons-nous plaisir, mettons 20 minutes parce que 15, je me disais, ouais, 15 minutes, parce que ça ne va pas faire un peu trop court si on veut vraiment se faire plaisir à fond. Enfin, en général, je sélectionne effectivement 20 minutes. Donc, le jour où j'enregistre ce match-là, nous sommes dimanche, comme vous savez, je ne peux enregistrer sur Xbox que le week-end. Je n'étais pas chez moi hier après-midi, donc je n'ai pas encore. Donc en fait, ce match-là, c'est le premier match que j'enregistre ce week-end, même si j'en ai encore un de côté. Donc, ça va peut-être être le seul match que je vais pouvoir enregistrer ce week-end. Peut-être que je pourrais en enregistrer un autre, je ne sais pas cet après-midi, parce que là, bon, on est quand même à une heure avancée du matin et peut-être que j'aurai envie d'enregistrer sur d'autres jeux au cours de l'après-midi. Enfin bon, je ne vais pas en ou plus revenir sur ce sujet-là tout le temps. Voilà, le truc est fait. J'ai opté pour 20 minutes et d'ailleurs, je ne me souvenais pas avoir vu le chrono, la tête du chrono dans WW12, pour la simple raison, pardon, j'ai un petit peu de mal, que je n'ai pas fait de match à Iron Man dans ce jeu encore bien. En tout cas, merci à ChrisBL2508. C'est compliqué avec les numéros. En tout cas, le chrono, je le trouve très joli. Dans les matchs à Iron Man, par défaut, il n'y a pas de disqualification, on ne peut pas les activer. Donc, en toute logique, j'ai désactivé les décomptes à l'extérieur, parce que je ne voyais pas trop l'utilité. Enfin, ce n'est pas passionnant, quoi. C'est bien si on peut combattre en dehors du ring sans se soucier du décompte de l'arbitre. Et comme par défaut, c'est un ring avec extra moves, donc avec tous les objets en dessous, j'ai l'essai, comme ça, on va pouvoir se faire plaisir pendant 20 minutes, une vidéo assez longue. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, justement, une vidéo assez longue, ça pourrait justifier le fait qu'on n'ait pas beaucoup de vidéos de WW12 dans la semaine. Après, voilà, il faut toujours que je m'arrange, je vais essayer d'enregistrer comme il faut. Ah, je pensais d'avoir contrôlé le Simon Drop. Allez, contre The Rock, qu'on voit beaucoup, ça va peut-être en agacer certains, parce que j'ai vu en commentaire parmi ceux qui me demandaient des matchs, qu'ils en avaient marre de voir les vieux, quoi, en gros. Et c'est vrai, du coup, on m'a aussi demandé un petit peu de match avec la nouvelle génération, les jeunes, je pense, Dolph Ziggler, The Miz, R-Truth, Tyson Ké, Justin Gabriel, j'en oublie certainement, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est vrai, il faut un petit peu de tout, donc c'est sympathique. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendes, beaucoup de vétérans, mais c'est vrai qu'un petit peu de nouvelle génération, ça ne fait pas de mal. On a beaucoup de personnages dans ce jeu-là, il y en aura, je crois, encore plus dans WWE13, donc il faut en profiter, et vous avez bien raison de me demander un petit peu des matchs de la nouvelle génération. Et bon, c'est vrai qu'on va voir beaucoup de légendes. Ah, il y a aussi Jack Swagger, oui, je vois dans ma petite liste, je regarde vite fait. John Morrison, ah oui, tiens, John Morrison, on n'avait pas vu, je crois, pour l'instant. Enfin, bref, plein de belles choses à venir, mais ça va prendre du temps, donc voilà. Alors, on va sur plaisir, on est à l'extérieur du ring. En tout cas, il y a des matchs qui ont été demandés, qui sont très, très originaux, qui font penser à des matchs aussi, qui sont aussi des matchs qui ont vraiment... eu lieu. Je pense à un en particulier qui est en Stone Cold, je ne vais pas révéler la surprise maintenant. Hop là, je te pique. Voilà, le bâton de Kendo, et je te frappe. Alors, j'ai pas mis Fall Scant Anywhere, peut-être que j'aurais dû... Parce que du coup, faire un tombe à l'extérieur du ring, s'il réussit, enfin, pour faire un tombe à l'extérieur du ring, ça permet, après se tomber, il réussit ou pas, eh bien, de continuer le match à l'extérieur du ring, c'est vrai que les combats à l'extérieur du ring sont sympas, ils seront encore plus sympathiques dans WWE 13, ça m'arrive tout le temps, ça. Ah, c'est dommage, parce que dans WWE, n'importe quoi, dans SmackDown, sur le 2011, quand le mec descendait le ring, justement comme ça, on pouvait l'accueillir un petit peu à la sortie, pendant qu'il descendait, on pouvait le frapper comme ça, il pouvait tomber sur la nuque. Allez, on va tenter de tomber direct, c'est un petit peu étonnant. Ah ouais, c'est quand même étonnant. Pourtant, je vous assure que c'est du niveau légende. C'est vrai qu'avec l'habitude, après, ça devient un peu plus facile. On arrive à choper un petit peu la psychologie et la façon de jouer de l'ordinateur. Même si c'est vrai que sur WWE, WWE, ils ont vachement amélioré ça par rapport au 2011. D'ailleurs, SmackDown vaut ce slow 2011, c'était justement le gros défaut au niveau légende qui était beaucoup trop facile. Avec un petit peu d'habitude, on pouvait battre n'importe qui. Allez, on le pousse contre les cordes, non. Allez, projection dans les cordes, on y va. C'est parti, et le petit Louth Express. Ouais, c'est ça le truc, après, quand on... Quand on chope le truc, c'est pas trop compliqué. Après, c'est dans les matchs à plusieurs que ça se complique, mais sinon, on est un contre un. Il y a rarement des problèmes, maintenant. Allez, le stunner. C'est fait, c'est fait, c'est fait, il va se dégager, il va se dégager. Ah non, je pensais qu'il allait se dégager, hein. Étonnant, étonnant. Boum, le deuxième stunner. Sauf que là, je pense qu'il va se dégager assez facilement. Ouais, voilà. Alors, le truc, c'est que, voilà, que ce soit dans... Je pense que ça va être pareil que dans les autres SmackDowns, que ce soit... Oui, j'en ai fait dans le 2010, j'en ai fait dans le 2011. Dans n'importe quel jeu de catch, quand j'avais des Iron Man qui durent assez longtemps, j'explosais littéralement mes adversaires. C'est vrai qu'on peut perdre des matchs de temps en temps, mais... Sur un Iron Man, ça se voit bien, hein. On se fait très peu battre. Et peut-être essayer de le faire abandonner, le faire taper, tiens. Allez, on va s'imposer des petits défis comme ça pour que ce soit plus amusant. Et c'est bien du niveau légende, hein, je précise. Oula ! Les yeux, là, du rock, c'était tout blanc. Il travaille sur l'imitation de l'Undertaker, mais... Ouais, mec, là, c'est l'acteur qui ressort. Ah, il n'est pas résistant, hein. Parce que quand on réussit à tomber sur le mec, il se régénère un petit peu, mais... Pas complètement. C'est-à-dire que ça reste logique, c'est-à-dire qu'au bout de... Voilà, au bout de 20 minutes, par exemple... Bon, on va prendre un quart d'heure, là, dans ce cas-là, puisque le match est en 20 minutes. Eh bien, le mec, il ne veut pas être tout frais. Si on vient de faire un tomber contre lui, c'est un petit peu logique. Il s'est pris des finisher, des coups spéciaux. Il se tient à l'abdomen, on va peut-être pouvoir tenter une prise de soumission. Attendez, je n'ai pas tenté beaucoup de prise. Voilà, normal, comme ça. Normal, j'ai envie de dire normal. Ah ben, ça... C'est un gutbuster. Moi, je voudrais une petite souplesse. Ici, c'est un pile-driver. Il est peut-être derrière. Allez, on en relève. Un petit... Non, pas un back-suplex. Allez, on passe derrière. Là, c'est une souplesse arrière. Est-ce qu'on peut la casser comme ça ? Oui, tout à fait. Parce qu'à chaque fois que je mets le mec sur la table et que je monte dans le coin et que je souffre... À chaque fois, il esquive. Niveau légende, ça m'arrive tout le temps. Attention. Allez, je vais te laisser me donner le coup de cloche. Voilà. Je te fais plaisir. Je ne vais même pas essayer comme ça. Si j'avais essayé et que j'avais raté... Ben voilà, ça m'évite d'essayer et peut-être de rater. Hop là ! Pas de notion. Attention, il va résister. Il va... Oups, on va le balancer contre Michael Cole. Ah oui, tiens. Quand je vois justement Michael Cole. J'ai une petite pensée pour J'ai une petite pensée. Pour J'ai une petite pensée. Comme vous le savez, il a été victime d'un arrêt cardiaque à Montréal lors d'un show de Raw. Donc, il a été conduit aux urgences à Montréal. Voilà. On s'est occupé de lui, quoi. Et puis, j'ai vu à mon grand soulagement sur Facebook une photo de Jerry Lawler tranquille dans son lit en train de manger, souriant et objectif. Voilà, petite pensée à Jerry Lawler qui nous a fait une petite frayeur parce que franchement, ça m'a ravaité pour lui. Allez, j'embrose tout refaire un tout petit hors-sujet. Parce que c'est quand même un acteur que j'aimais bien aussi. Petite pensée aussi. Je pense que je suis pas le seul non plus à Pierre Mondi qui nous a quittés. Donc, c'était samedi matin. Un acteur que j'aimais beaucoup. Petite pensée à lui, sa famille, ses proches, tout ça. Et puis, sur Twitter, quelqu'un m'avait dit aussi que c'était un acteur qui aimait beaucoup. Je pense que ça va toucher pas mal de monde. Bah, petit hors-sujet. Bon, maintenant on va revenir à des choses un peu plus joyeuses. Comme ce stunner et cette tentative de tomber. Three, comme mon score. Stunner. Je te relève, mais c'est pour mieux te faire souffrir, mon enfant. Oh ! Ah oui, mais Chris, je ne connais pas, donc c'est pas The World of Jericho, c'est un... Comment ils appellent ça ? C'est un Boston Crab, enfin c'est une autre version du Boston Crab, c'est high, machin Boston Crab. Alors on va essayer de travailler un petit peu l'abdomen. Sauf que je ne connais pas la liste de coups de Stone Cold par cœur, donc il va falloir que... Bien que je tente des choses. Donc déjà, c'est pas ça, on va tenter sur le côté. Non, ça ne fonctionne pas, il contre. Voilà, on a contré. Il contre encore, ça se sent là que c'est le niveau légende. Ça contre assez souvent quand même. Peut-être qu'il va contrer là ? Eh bien non. Donc là, on attaque la jambe, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, on est sur le côté, on va tenter, et il contre encore. Ah, il tente de revenir là, il tente de revenir, mais bon quoi, il a... Ouais, il a trois points de retard, il a un finisher. Ah, il va réussir à le planter. Rock bottom ! Eh, il est conscient que ça ne suffit pas. Donc il m'a relevé pour continuer le combat. Voilà, on attaque le dos. Eh, mais ça ne voudra jamais passer, hein. C'est hallucinant. Allez, la souplesse. Voilà, superbe. Allez, est-ce que ça passe ? Toujours pas. C'est dingue, ça. Pourtant, je n'ai pas tenté pendant le... Enfin, au cours du match pour l'instant. Allez. Voilà, Luther's press. On va le tirer un petit peu par là. Voilà, prise de soumission que l'on connaît sous le nom de The Walls of Jericho. Mais comme Chris Jericho n'est pas dans ce jeu-là, qui sera dans le tout bleu, dans le 13. Ce sera d'ailleurs un grand soulagement. C'est une... Donc voilà, une version du Boston Crab, voilà, qui fait très bobo. Et le coup de pied. C'est méchant, ça, comme coup de pied. Allez, le coup de poing. Je te couche. Je monte sur la troisième corde. Je me... Et il esquive encore. Je vais te calmer, moi, mon petit bonhomme. Ça calme. On le relève. Ah là. Un coup de marteau, là. Allez, faut tenter des prises. Un petit peu de diversité. Il ne doit pas y avoir de rope break. Je ne sais plus. Hop là, encore le DDT. Je vais peut-être essayer. Oui, voilà. On a des objets à notre disposition. Autant en profiter. Je ne vois pas le chrono défiler. C'est hallucinant. Je parle, je joue. J'ai bien fait de mettre 20 minutes, parce qu'un quart d'heure, ça m'aurait paru un peu court. Mince. C'est vrai qu'il ne faut pas être trop lent. Voilà. Tu ne m'embêtes pas. Je ne voulais pas la ramasser, mais ce n'est pas grave. Et tu saignes. Voilà, je lance sur l'arbitre. Moi, je suis un rebelle. Je n'en ai rien à faire. Voilà, à l'arrière du crâne. Il y a peut-être une petite souplesse, là, quelque part. Oh, superbe. Parfait. Sur la poubelle. Il doit souffrir, là, notre cher ami The Rock. Mais on a marre de te voir dans la liste des matchs. Pour ceux qui en ont marre, ça leur fera plaisir. Pour ceux qui aiment bien The Rock, bah non, pourquoi tu râles contre lui ? Eh oui, mais... Ça fait plusieurs matchs, j'ai fait qu'on le voit, hein. Il ne peut pas gagner à tous les coups. Là, il se prend une grosse raclée. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça que vous voulez la mettre la table. Allez, on l'attrape. Allez, je vais le mettre sur la table. Je le veux, le... C'est agaçant, quoi. Ah non, je ne veux pas le mettre sur la table. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Du coup, je vais peut-être tout voir. Hop là ! Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, derrière peut-être. Ah ! Parce que du coup, je ne sais pas comment je vais pouvoir l'envoyer. Allez, une petite souplesse, du coup. Hop là ! J'étais un petit peu à côté, mais ça a compté. C'est parfait. C'est l'essentiel. Hop là ! Il m'a contré. Parce que je voulais me remettre par terre, pour le coup spécial, sur le côté. Donc, une descente du coude. Mais il m'a bien surpris. Ah mais attendez. Il fait le malin. Je vais le calmer un petit peu. Ça casse ! Voilà ! Tu ne m'embêtes pas ! Hop là ! Alors là, tu vas taper, mon gars. Tu vas taper. Allez, tu vas taper, tu vas taper. C'est moi qui te le dis. Non mais c'est pas à Austin qu'il faut poser la question. What do you say, Austin ? And what do you say ? Bah, ask him ! Avec l'abri, ce que j'étais en train de faire, c'est peut-être bien... Ah, je le savais. Ah, je le savais. J'aurais dû appuyer sur la touche par... Par précaution pour tenter de contraindre un éventuel coup spécial. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas voir quand les adversaires ont des coups spéciaux. Il a contré. Peut-être qu'il va le mettre, le rock bottom. Et non, tu ne le mets pas. Tu ne le mets pas. Tu ne le mets pas. Et je te relève. Et je te remets un. Oh là 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 là. Alors, la foule là est en délire. Allez. Là, c'est une prise de soumission à la tête qu'il faut appliquer. Cobra Clutch, j'ai fait encore dire Slipper Round. On le relâche. Hop, la corde à linge. Il va tenter de tomber. Il va tenter de tomber. Je le sais. Je le sais. Voilà, je connais bien la psychologie. Alors, on va jouer le jeu. Voilà, on a joué le jeu. On n'a pas pris la revanche. Voilà. Prise adversaire sonnée, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il contre, mais je veux le faire abandonner. Comment il me fait saigner là-dessus ? Oh, voilà. Oh, le culot. Oh, le culot. Non, c'est bon. Aucun danger. Ah, mais je veux le faire taper. Je veux le faire taper. Allez, tu vas abandonner, mon gars. C'est moi qui te le dis. 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 Parce que tu tapes. Tape. Askem. Il rampe. Mais il me repose encore la question à moi. What do you say, Austin ? What do you say ? Non, c'est Rocky. Ou Rocky. Elle va prendre un gros truc pour le frapper et tenter un tombé pour que ce soit crédible. Parce qu'un RussianX Weep va tenter un tombé. Voilà. Attendez, j'ai une idée. On va poser l'échelle. Like. Oh, parfait. Parfait. Ah, le fail. Bonjour, Rock. C'est moi. Je suis là. Entrée fracassante, n'est-ce pas ? C'est voulu, bien sûr. Voilà. Donc, le coup de l'échelle, on ne va pas le retenter de sitôt. Non, je ne vais pas la... Bon, c'est pas grave. Voilà. Ah. Ah. Here we go. Mince. Dommage. Bon, écoutez, ce qu'on va faire... Oup là. Ah, c'est dommage qu'il y avait l'échelle. En plus, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai amené. Allez. Hop là. Le summon drop. Ah, c'est beau, mes amis. S'il tente de tomber, je le laisse. Non, là, non. Ça, ça ne le fait pas. Ouh. J'ai un petit peu plus de mal à contrer. Là, ça le fait quand on est fatigué. On a plus de mal à contrer. Ce qui est quand même assez logique. On est moins lucide. Bon, évidemment, c'est un petit peu énervant. Je dois vous dire, c'est un petit peu stressant de... D'avoir moins de facilité à... A contrer. Là, je... Je suis un peu moins concentré sur ce que je dis parce que... Je suis un peu plus concentré sur ce que je fais. Allez. Le bulldog. L'échelle qui s'est poussée toute seule, évidemment. Allez, le tomber. Allez, c'est bon. C'est bon. Voilà. Parfait. Vas-y, mon ami. Voilà. Maintenant, je te couche. Allez, on attrape la jambe. Et voilà. Deux tombées d'affilée. Comment bien humilier ? Mais sauf que là, il est... Du coup, il n'est pas trop mal. Il est peut-être tenté à tomber, mais... Plus qu'il reste à peine 30 secondes. Je ne vais pas le laisser. Marquer un point. Regardez, c'est à 5 à 1. Je l'explose. C'est ce que je dis. Je l'explose. Voilà. Neckbreaker. Il m'amène au sol. Il va me relever. Il va me relever. Non, il va y avoir des temps de lombée. Ah non. La soumission. La soumission. Boston Crab. Boston Crab. Dégagement. Attendez. Si, relève-toi. Oh non. Petit provoque. Ah, je vais faire petit provoque. C'est pas grave. Ah, parce que lui, avec les doigts, là, hein. Grosse insulte. Le truc de Stone Cold par excellence. Ah oui, j'ai pas pensé à le faire pendant le match. Ah, il provoque de Stone Cold, là, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, je l'avais dit, à chaque fois, je fais des gros cartons. En Iron Man, des écarts assez conséquents. Donc, bon, voilà, c'est Stone Cold. Il est plus fort que le Rock. Ouf, voilà. Qui est d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Non, non, je dois dire qu'entre les deux, je préfère Stone Cold. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai choisi. Et puis aussi parce qu'on voit beaucoup de Rock et que, la dernière fois, j'ai contrôlé deux Rock, donc strictement, c'était contre Brock Lesnar. Donc, voilà. En plus, on le saigne, ça fait classe. Ah, c'est pas vraiment ça, comme... Enfin, bref. Donc, voilà, désolé, j'admirais cette scène de victoire. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce match. J'espère que, bien, il vous aura plu, qu'il y aura eu assez de violence pour vous plaire. Et avec cette victoire de Stone Cold sur The Rock, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et de vous dire à bientôt, tout le monde. Salut !